A l'occasion du déconfinement en cours, nos concitoyens nous indiquent avec force qu'ils souhaitent retrouver le plus vite possible, tout en responsabilité, une vie la plus normale possible. Ils ont bien conscience des contraintes sanitaires restant nécessaires du fait de la circulation du virus de la COVID, sont prêts à les accepter pour peu que celle-ci s'estompe au fur et à mesure de la vaccination, de la baisse de la pression hospitalière et des contaminations. Nos concitoyens sont adultes, et c'est en adultes qu'ils ont consenti des mois de sacrifices, d'abnégations, de souffrances et d'efforts. C'est cette perspective, ce chemin vers la vie comme avant, que nos concitoyens nous demandent d'éclairer pour les semaines à venir. Ils veulent se projeter, ils veulent pouvoir prévoir, construire, anticiper, et cela malgré les incertitudes des conséquences économiques et sociales de la crise. Nous devions impérativement les entendre, les traiter en adultes et donc les accompagner en adoptant un texte clair, cohérent et intelligible. C'est d'ailleurs la prérogative des parlementaires dans la Constitution et un principe à valeur constitutionnelle dans la rédaction de la loi. Pour le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté, ce texte nécessitait un travail particulier sur trois points précis. Ce sont les points déjà largement évoqués en Commission des lois et pour lesquels nos travaux se sont poursuivis en séance et lors de la CMP avec nos collègues sénateurs, dont je tiens ici à saluer le travail, l'esprit de concorde et la volonté de construction d'un accord. Ces trois points étaient la date de sortie prévue par le texte, le délai accordé d'exécutif pour les éventuels confinements locaux et enfin le pass sanitaire. La date de sortie prévue par le texte au 30 octobre était pour nous trop lointaine et peu en cohérence avec les annonces faites à la fois par le Président de la République, mais aussi par le gouvernement à sa suite. Le fait que la vaccination progresse, que l'objectif de celle-ci soit que tout Français souhaitant l'être le soit avant la fin de l'été, plaidait pour une date plus rapprochée que le 30 octobre. Les Français souhaitaient que nous sortions vite de cet état exceptionnel, nous parlementaires aussi. En conscience, les parlementaires ont accepté en CMP de fixer la date au 30 septembre, date que le mouvement démocrate et démocrate apparenté avait proposée. Nous nous en réjouissons. Sur la possibilité de décréter des confinements locaux jusqu'à deux mois par le gouvernement sans saisir les parlementaires, nous nous réjouissons du travail fait en commission pour amener ce délai à un mois, nous nous réjouissons encore plus que l'article 2 ne fasse plus état de ce délai, tout en prolongeant l'état d'urgence sanitaire pour la seule Guyane. Cela respecte les prérogatives constitutionnelles des parlementaires. Là encore, en responsabilité, si nous devions être saisis d'un texte aux débautés durant l'été, car la situation sanitaire l'exigeait, nous serions présents comme nous l'avons toujours été. Enfin, le pass sanitaire. Ce sujet nous a occupés de longues heures lors de nos débats. Comme indiqué en commission et en séance, le groupe démocrate soutient ce pass sanitaire, au contraire du concept de passeport vaccinal qui avait été évoqué précédemment. Ce pass est une solution respectueuse des libertés de chacun pourvu qu'il soit réservé des événements spécifiques, qu'il soit clairement exclu pour les actes de la vie courante, restaurants, cinémas, magasins, et qu'il soit clairement défini par la loi. Nous souhaitions en avoir une définition plus claire, discuter du cas particulier des établissements de nuit, avec un amendement de notre collègue Christophe Blanchet, et ainsi éviter de nouveaux psychodrames généralisés comme celui que nous avons pu connaître sur les commerces essentiels ou non essentiels. Le texte adopté en CMP sur la base du texte sénatorial nous convient et nous semble parfaitement équilibré. Nous nous y retrouvons parfaitement. Au-delà de ces points essentiels retenus, deux autres points sont inscrits dans le texte de la CMP recueillent la satisfaction des membres du groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté. Le premier concerne les données de santé, les conditions d'utilisation du pass sanitaire et l'intégration dans le texte des demandes de la CNIL, dont la communication a été postérieure à notre séance, mais que nous avions porté par amendement en grande partie. Le texte de la CMP, basé sur la rédaction sénatoriale, y répond et nous y sommes favorables. Enfin, ce sera notre dernier point sur ce texte, la consultation des élus locaux et des parlementaires par le représentant de l'État dans le département en cas de mesures territorialisées. Le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté a toujours attaché une grande importance à ce sujet et se félicite de la rédaction adoptée en CMP. Nous comprenons que la rédaction puisse être contraignante pour le gouvernement et les préfets, mais il nous semblait nécessaire que l'ensemble des élus soient partie prenante dans ces mesures. La volonté d'union nationale face à la pandémie y trouve ici un beau symbole et une réalité concrète, ce qui nous réjouit. Ainsi, mes chers collègues, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté se retrouve pleinement dans ce texte. Il voit l'aboutissement d'un long travail parlementaire de discussion et parfois de désaccord. Pour autant, ce texte est sage dans sa rédaction et offre à nos constituants ce que je disais en introduction de mon propos, c'est-à-dire une perspective de retour à la vie normale tout en les traitant en adultes, c'est-à-dire en les responsabilisant. Nous voterons donc à l'unanimité ce texte ainsi rédigé. Je vous remercie.